Ça fait longtemps que je n'étais pas venu à Genjou. Ça fait trop longtemps. Je pensais que Pasteur Iangno avait vieilli, mais en fait il a rajeuni en même. Je me dis que les membres d'Église prient beaucoup pour lui. Alors les réminentes qui sont en train de diriger le culte sont aussi très très jolies. Il faut construire la tour de l'Alliance précise partout où vous êtes. Et surtout l'entrepreneur qui a construit la tour de l'Alliance précise. On va voir le cas d'Anna. Il faut avoir trois conditions. Il faut satisfaire trois conditions pour construire la tour de l'Alliance précise. Donc ça, c'est d'abord l'Alliance précise. Il y a l'Alliance précise physique. Mais il y a aussi l'Alliance précise devant Dieu. C'est ça qui est important de savoir. Les Israélites se sont plaints dans le désert, mais ils ont dit des choses qui étaient plutôt correctes. Ça qui est effrayant. Ils n'ont pas dit des choses incorrectes. Ils ont seulement parlé des alliances physiques parce qu'ils n'ont pas bien vu. Ils ont dit, mais nous n'avons pas d'autre choix que de mourir dans le désert. Ils ont bien vu. Les gens qui ont reçu des réponses dans le désert, ils ont vraiment saisi la parole de Dieu correctement. Il y a des choses précises au niveau physique, au niveau spirituel. Alors, quand ils devaient entrer dans le canard, les gens qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas entrer dans le canard, ils étaient beaucoup plus précis. Mais c'était difficile et en même temps facile d'en recevoir des réponses dans ce sens-là. Partout où vous êtes, il faut saisir l'Alliance précise. Il faut prier en saisissant l'Alliance précise. Anne a ségé l'Alliance précise. Avant ça, il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait pas besoin d'en recevoir des réponses avant. Même si vous êtes sur une île déserte, si vous avez l'Alliance précise, Dieu va agir à travers vous. Souvenez-vous de ça. Alors, à Jandjou, en province, comment est-ce que je peux saisir l'Alliance précise ? C'est la question que vous devez poser. Quand j'ai commencé mon ministère pastoral, j'ai fait le tour des grandes églises à Séoul. Alors, à l'église de Jandjou, il y avait beaucoup de membres du Parlement. À l'église Onnuri, il y avait beaucoup de célébrités. Et beaucoup de célébrités qui étaient à l'église. Alors, à l'église Yandjou, il y avait beaucoup de juristes, des gens qui étaient dans le domaine juridique. Et beaucoup de, par exemple, juges et les juristes qui étaient connus à l'époque. À l'église Yandjou, on n'avait pas de telle personnalité à Yandjou. Surtout, il n'y avait pas de célébrités à Toussaint. Comment est-ce qu'il y a un membre du Parlement ? Mais c'est quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu. J'ai décidé donc de seulement prêcher l'évangile, de façon biblique. C'est ce que j'ai décidé. C'était la clé. C'est comme ça que je vous ai rencontré. Je suis en train de réaliser l'évangile des missions mondiales avec vous. Même si la théorie est vraiment excellente, si c'est une théorie physique, elle ne va jamais se réaliser. Même si on prie beaucoup, les théories de l'homme ne peuvent pas vraiment se réaliser. Mais Anne a prié tous les ans, mais elle n'avait pas de réponse. Elle a prié tous les jours, mais un jour... Et là, c'est l'alliance de naziriens. Deuxième. Pourquoi vous allez à l'église ? Alors, on parle d'Elie ici. La parole d'Elie. Alors, donc, elle était en train de prier. Elle lui a dit, mais tu as bu ? Ils vont arrêter de voir. Alors, pourquoi tu es ivre ? Elle a dit, non, je ne suis pas du tout ivre. Elle a dit, non, je suis tellement afflégé. J'étais en train de prier Dieu, elle a dit. Verset 17, elle a dit. Alors, va en paix. Je prie que le Dieu d'Israël t'accordera la réponse à ce que tu as prié. Alors, elle a dit, ta servante, elle veut recevoir la grâce. D'autre part, pourquoi elle a dit qu'elle voulait recevoir la grâce à travers l'Elie ? Alors, le CVDIP précis est relayé à travers le message de la Chine de Votre Église. Les gens qui n'ont pas vraiment ceci cela ne peuvent pas continuer la marche chrétienne face à ce que tu as. Elle était plutôt aveugle, il n'avait pas d'espoir. Mais, elle a quand même demandé de lui faire grâce. Anne, l'alliance a été relayée à Anne à travers l'Elie. C'est ça qui est important. Quand vous allez à l'église demain, il faut entendre le CVDIP à travers le message de la Chine. Les gens qui donnent des sermons doivent savoir que le CVDIP est relayé à travers le message de la Chine. Avec l'alliance précise, Avoir la crise et aussi l'alliance et aussi l'allusion. Et avoir saisi pour que ça devienne 24h, 25h de l'éternité, c'est ça le rêve. Elle ne marche pas avec notre méthode. Elle marche avec la méthode de Dieu, c'est ça l'image. Ce qui reste, c'est de faire le chef-d'oeuvre du trône, c'est ça la pratique. C'est très important. Le critère de construire la tour, c'est le critère de construire la tour. Partout où vous êtes, si vous construisez la tour précise, vous n'avez pas d'autre choix que de recevoir des réponses. Si ce n'est pas précis, ça va devenir la tour qui n'est pas précise et puis elle va tomber un jour. Même si vous êtes très, très intelligent, ce qui est physique ne peut pas sauver le monde. Les gens qui restent dans le monde ne peuvent pas travailler pour le Seigneur, n'est-ce pas ? Parce qu'ils n'ont pas l'alliance précise. Ils ont des moyens extraordinaires, ils ne peuvent pas réagir les conditions. parce qu'avec la tour du monde, on ne peut pas sauver le monde. Troisième. Si vous avez cette adresse précise et que vous avez trouvé le parcours que Dieu a préparé, et la troisième chose, c'est très important. c'est sûr que vous devez recevoir des réponses. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Vous devez préparer le vase ? 1 Samuel 2, 1 à 10. C'est tellement important qu'on doit lire ça, ce passage, même si on n'a pas beaucoup de temps. Quand nous recevons des réponses, il y a des gens qui changent, n'est-ce pas ? Et quand il n'y a pas de réponse, les gens changent aussi. Quand il y a des réponses qui changent. Quand vous comprenez ces gens, c'est vraiment bienvenu Anna à préparer le vase de façon précise. C'est Samuel 2. Vous allez lire ce chapitre. Si vous connaissez le mystère de la ligne précise et le CVDIP, vous savez ce que vous devez préparer, n'est-ce pas ? Bonjour et demain. Quand vous louez le Seigneur, il faut trouver ça. Partout où vous êtes, ce n'est pas grave. Quel métier vous allez exercer, ce n'est pas grave. Nous allons le voir dans le thème principal. Il y a aussi des prières sans réponse. Ce sont des prières plutôt humaines et aussi physiques. Anna a continué de faire la prière incorrecte. Qu'est-ce qui était incorrect ? Pourquoi Péninna a des enfants, pas moi ? C'est déjà une prière incorrecte. Comme ça, nous prions, mais c'est vraiment une prière incorrecte. Et continue de faire la prière sans pas de l'évangile. Pourquoi tu nous fais mourir dans le désert ? Alors, Seigneur les a sauvés de l'Égypte par la puissance de l'évangile et puis ils sont en train de dire qu'ils sont en train de mourir dans le désert. Elia a dit, je ne peux plus continuer. Moïse a dit, moi je ne peux pas le faire. Il pensait comme ça. Il a parlé de ça. Dieu lui a promis. Je suis l'éternel. Avec Maman souverain, je serai avec toi. C'est ça l'évidence. Nous faisons des prières incorrectes et nous faisons des prières qui ne sont pas de l'évangile. Et on continue de faire des prières égocentriques. À notre niveau, c'est des comparaisons à l'heure où Dieu prépare des choses qui sont grandioses. Quand j'ai commencé à faire un message à Yomdo pour la première fois, alors les membres de l'Égypte ne croyaient pas en ce que je prêchais au début. Ils priaient beaucoup. Mais ils ne priaient même pas à comment il fallait préparer pour l'évangile de l'Égypte. Ce qui était le plus difficile, c'était ça. Il voulait acheter un petit terrain qui n'était pas aussi grand que cette église. Il voulait construire l'église. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne peut pas prêcher les Brésiles parce que le lieu est trop petit. Mais si, c'est la laisse précise. On devait vraiment soutenir beaucoup de pasteurs à recevoir la formation pour faire le mouvement évangélique. C'était où on devait jouer ce rôle. Il fallait avoir tout ce qui est nécessaire pour que les pasteurs viennent se reposer, recevoir des messages, recevoir des formations. Il faut se préparer à recevoir des personnes multiethniques pour qu'ils reçoivent des formations. Alors, dans ce cas-là, ils ne trouvent pas l'alliance presseur, même s'il y a des réponses qui viennent, ils ne seront pas contre. Et trois ans après, les membres d'Agrés ont commencé à comprendre. Les réponses ont commencé à partir de là. Par exemple, jusqu'à maintenant, on n'a pas pu reconstruire le temple. Maintenant que nous avons l'autorisation, il y a une raison pour cela. Alors, avant, les messages sur les trois parvis et la 237, la question du sommet, n'a pas été prêchée à l'époque. Même aujourd'hui, vous devez vraiment saisir ces trois choses. L'alliance presseuse CVDIP et préparer le vase. Quand est-ce que vous allez avoir des réponses ? Il faut d'abord vous débarrasser de la prière incorrecte et la prière qui n'est pas de l'évangile, et il faut arrêter d'être égocentrique. OK. La prière que Dieu désire est toujours accomplie, réalisée. Elle dit un nazirien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Leader spirituel. Il n'y a pas de leader spirituel à l'époque. Non seulement, il est le leader spirituel, mais aussi leader du monde. Il est un nazirien. Et c'est un peu différent de le sacrificateur. Il est aussi leader spirituel, mais aussi leader du monde en même temps. C'est le leader qui doit instruire la postérité. et il a prié pour avoir ce fils. C'était l'alliance que Dieu désirait le plus. Même si vous êtes faibles, ce n'est pas grave. C'est pas la peine de nous vraiment exister, mais il faut c'est que l'alliance précise avant tout. Donc, j'ai dit numéro 3. La dépression qui suit après est la réponse. C'est encore plus important. Ce qui se passe après la réponse est encore plus important. Vous avez prié, vous n'avez pas de réponse. C'est le moment encore plus important, n'est-ce pas ? Vous avez prié, vous n'avez pas de réponse. Est-ce que vous n'avez pas de réponse ? C'est ce qui est le plus important. Dieu a bloqué la porte des banditutions à Paul, mais c'était le moment le plus important. sur le terrain de mission mondiale, ce qui vient après, encore plus important. Vous avez les oeuvres de Dieu à Tyrannus. Ce qui se passe après, c'est encore plus important. C'est à ce moment-là qu'il a confessé, il faut aussi que je voie Rome. Alors, rappelez-vous ce fait. Vous avez des réponses ? Vous préférez avoir ces deux aspects, être humble et aussi être audacieux, parce que c'est Dieu qui a donné, il faut être humble. C'est parce que ce n'est pas le monde qui a donné, il faut être audacieux en même temps. C'est Dieu qui a donné, il faut être humble parce que c'est Dieu qui a donné. Quand nous avons des réponses, nous pouvons être un peu prétentieux, mais il ne faut pas. On peut avoir d'autres motifs, mais il ne faut pas. Donc, vous avez des réponses. Il y a quelque chose qui se réalise après. Vous semblez ne pas avoir de réponse, mais après ça, il y a quelque chose qui est caché. Il faut se dire cela et mettre ça en pratique. Le critère qui est encore mieux, c'est quoi ? L'avenir est encore plus grand. Mais maintenant, vous semblez avoir des difficultés, mais le Seigneur a préparé l'avenir pour vous. Les gens qui ne comprennent pas l'évangile, maintenant, quand il y a des problèmes qui arrivent, ils pensent que c'est des problèmes. Il faut aller voir l'avenir. L'avenir. Parfois, Dieu vous donne des souffrances pour sauver l'avenir. Parfois. Parfois, il vous bénit et puis il vous montre. Alors, des choses, on ne peut pas le savoir. Parfois, il y a des grands désastres. C'est pour préparer pour l'avenir, parfois. Il faut pouvoir confirmer ça. Quand toutes les portes sont fermées, il est orienté vers la Macédoine. Il y a des grands désastres qui sont là à Rome. n'est-ce pas ? Paul a beaucoup se faire, mais Paul, il a vu les choses en haut. Il a reçu la réponse de la vocation de Sainte. C'est très important. La plus grande tour de toutes les tours, qu'est-ce que c'est ? La plus grande tour, c'est quoi ? Alors, c'est la tour de 24. N'est-ce pas ? Pour n'importe quelle circonstance, Dieu est avec vous. Il est avec vous. Il est avec nous. Pour l'unité, quelle est la plus grande réponse ? Toutes les réponses. C'est la tour de 25 heures. Le royaume de Dieu. N'est-ce pas ? La plus grande tour de toutes les tours, c'est quoi ? L'éternité. C'est la même chose, mais c'est différent. La puissance du trône. Le royaume de Dieu est sur moi, par exemple. Le royaume de Dieu. Le trône, c'est en haut, mais le royaume de Dieu est sur terre pour nous. C'est la plus grande tour de toutes les tours. À partir de maintenant, vous devez saisir l'alliance et vraiment continuez à frire les 24 heures sur 24. Et que vous avez député saisir l'alliance et vous devez saisir les 24 heures avec ces trois choses. Vous allez avoir la réponse de 25 heures. sans aucun doute. Vous connaissez bien. Vous n'avez pas besoin de poser des questions. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Si les Raminants sont dans le mystère, les Raminants n'ont pas d'autre choix que de conquérir le monde. Prions. Prions. Maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le Roi des Rois, l'amour infini de Dieu le Père, le Vos Saint-Esprit, ce sont surtout les entrepreneurs qui sont attendus et dans le monde entier. Maintenant et pour toujours. Éternellement, au siècle et des siècles. Amen.